La prochaine saison de Koh-Lanta sera diffusée le 22 février prochain sur TF1. Et alors que le casting se dessine, une candidate belge se distingue des autres. En effet, elle a eu la chance de rencontrer Denis Brognard dans une autre émission de la première chaîne. Le coup d'envoi de la prochaine saison de Koh-Lanta, Le Feu Sacré, s'y esti pour le 22 février prochain. Dans cette nouvelle saison, Denis Brognard encadrera 20 nouveaux aventuriers prêts à tout pour décrocher le fameux totem ainsi que la somme de 100 000 euros promise aux vainqueurs. Cette 24e édition se déroulera aux Philippines, dans la péninsule de Caramo-en-Pres. Et forcément, qui dit nouvelle aventure, dit forcément nouvelle règle inédite. Dans les colonnes du Parisien, le producteur Julien Magne a livré quelques indiscrétions sur le jeu d'aventure phare de la première chaîne. On s'est inspiré d'une légende locale, selon laquelle un dieu bienveillant avait caché son feu sacré, plein de pouvoir, dans les entrailles du volcan Maillon, a-t-il expliqué. Et d'ajouter, symboliquement, il est contenu dans un talisman en pierre de lave. A l'issue du premier jeu individuel, un aventurier ou une aventurière peut le remporter. Il a un pouvoir de protection. Parmi les aventuriers qui ont quitté leur cocon pour vivre l'aventure de leur vie, il y a Elena. Du haut de ses 27 ans, la jeune femme qui vient de la Belgique n'est pas une inconnue des écrans, puisqu'elle a déjà participé à une émission sur TF1. Une aventurière bien connue des téléspectateurs au casting cette année, une candidate belge rejoint le casting de Koh-Lanta, le feu sacré. La jeune femme, qui répond au nom d'Elena Roussen, exerce la profession de kinésithérapeute. Passionnée de sport, elle a été gymnaste avant de se mettre au triathlon, à la boxe taille et l'équitation. Je suis assez éclectique donc autant en force, en endurance et en équilibre. Je pense que si y est-il vraiment un avantage sur l'aventure, confie-t-elle dans son portrait, dévoilé sur le site de MightyF1. Comme le révèlent nos confrères de Pure People, l'aventurière qui tente sa chance à Koh-Lanta n'est pas à son coup d'essai. Il y a deux ans, Elena a participé à une autre émission de dépassement de soi sur TF1, Ninja Warrior, présentée par Denis Brognard, Christophe Beaugrand et Iris Mittenard. La jeune femme n'était pas allée loin dans l'aventure, puisqu'elle avait chuté lors du troisième obstacle. Dans les colonnes du média belge DH, la sportive déterminée, qui est également chroniqueuse santé sur la chaîne de télévision RTBF, avait confié qu'on lui avait proposé de participer à Koh-Lanta il y a deux ans, mais qu'elle avait refusé. Mauvais timing manque d'entraînement ? Quoi qu'il en soit, le 21 février prochain, la candidate belge fera ses premiers pas dans le jeu d'aventure de TF1 en tant que candidate. Reste à savoir si Denis Brognard se souviendra d'elle. Reste à savoir si tu es ne vous en soit, le 21 février prochain, la candidate belge fera ses premiers pas dans le jeu d'aventure de TF1 en tant que candidate.